Musique 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 ...de votre formation en tant que chercheur et de vos activités au niveau de ce centre. D'accord. Donc je suis docteur Ronan Jambou, je suis médecin infectiologue et scientifique. Je suis directeur de recherche à l'Institut Pasteur à Paris. Je suis donc détaché ici comme directeur scientifique au CERMES, puisque le CERMES fait partie du réseau des instituts Pasteur, comme l'Institut Pasteur à Dakar, comme l'Institut Pasteur de Bangui. Donc le CERMES est un institut d'État qui fait partie de ce réseau. Et donc c'est à ce titre que je suis détaché de Paris pour essayer de développer des projets et augmenter les collaborations internationales du CERMES, etc. Donc personnellement je suis donc médecin, je suis scientifique. Donc j'ai commencé par faire de l'épidémiologie, j'ai fait beaucoup de biologie moléculaire. Actuellement j'enseigne à l'université, plutôt la bioinformatique, puisqu'on est passé sur le domaine de la génomique. Donc en termes disons de science, je m'occupe d'abord essentiellement des parasites. Quand j'avais mon laboratoire dans un certain nombre d'instituts, donc je m'occupais plus de parasites, paludisme, cryptosporidiose, cysticercose, etc. Maintenant disons que je coordonne la mise en place et j'aide les jeunes chercheurs à monter des projets et je coordonne des projets plus transversaux. Et selon vous, pourquoi il est important de mener des recherches dans le domaine de la santé, surtout pour un contexte comme le nôtre aujourd'hui au Niger ? De toute manière, les décisions ne sont basées que sur des évidences, des évidences scientifiques, sinon les décisions ne sont pas adaptées. Donc il faut comprendre que les contextes changent très vite, depuis à peu près une dizaine d'années, mais ça va s'accélérer. Le contexte de l'Afrique est en train de changer. Il y a forcément une évolution du contexte infectieux aussi. Il change parce que d'ici 2030-2040, pratiquement la population de l'Afrique va doubler. En 2050, on prévoit 2 milliards, 2 milliards et demi, pratiquement 2 milliards 4. Donc en fait, c'est un enjeu énorme. Et l'enjeu qu'il y a actuellement, c'est que cette population va être urbaine. Donc l'Afrique est en train de s'urbaniser. Le contexte de production est en train de changer également, au point de vue agricole. Donc tout ce qu'on peut appeler le biotope des maladies infectieuses, notamment des maladies transmissibles, est en train de changer. Donc actuellement, il est fondamental de repartir sur les études et de refaire les études sur toutes ces maladies et d'essayer de comprendre comment ça va évoluer à l'avenir pour ce contexte en fait de 2050-2040-2050. Il faut qu'on projette les perspectives de santé en 2040-2050 dès maintenant pour que les gouvernements aient le temps de s'adapter ou même que les structures aient le temps de s'adapter. Une ville qui se développe, qui double de population tous les 20 ans comme au Niger, comme au Niamey, ça doit s'adapter. Mais ça doit s'adapter en tenant compte également des problématiques de santé et anticiper les problématiques de santé. Donc les études sont fondamentales actuellement en Afrique parce qu'on a une modification complète du contexte africain à la fois au point de vue du contexte, du contexte également climatique qui impacte beaucoup de maladies, ce qu'on appelle les maladies climato-sensibles et en même temps, on a une transition démographique au niveau de l'Afrique avec apparition par exemple de toutes les maladies non transmissibles qui étaient avant classiquement les maladies des pays du Nord l'hypertension, le diabète, l'obésité, etc. Quand on voit que dans certaines villes comme Abidjan 25% des femmes sont en surpoids ou en obésité quand on pense à l'Afrique, on ne pense pas à ça. Oui, mais actuellement, si, c'est ça. Quand on regarde, actuellement, ce qui apparaît en Afrique c'est l'hypertension, le diabète, le cholestérol, l'obésité, etc. Donc on est en train de rajouter sur le contexte des maladies classiquement africaines transmissibles le contexte des maladies de civilisation liées aux grandes villes. Donc il faut anticiper ces changements-là. Ils sont donc doubles, à la fois sur les maladies anciennes et transmissibles comme le paludine, qui est toujours là et qui se modifient avec les changements climatiques ou les mises en exploitation de périmètres. Dès que vous faites un périmètre irrigué pour augmenter la production agricole, ce qui est très bien mais n'empêche que vous augmentez aussi les moustiques vecteurs du paludisme, de la dengue ou des arbovirus. Quand vous faites du transfert de marchandises entre le Nigeria et le Niger, vous savez qu'au Nigeria, il y a de la fièvre de l'assa, qui est pratiquement tout le temps. On a une petite épidémie. Si vous transférez en même temps les petits rongeurs qui sont avec les camions, vous risquez de transférer la fièvre de l'assa. Donc on rajoute, on a ce contexte épidémiologique qui est en train de changer à la fois par les transferts de population, par l'urbanisation, par les changements climatiques, mais également tout l'aspect des maladies non transmissibles qui est en train d'évoluer, liées à la pollution. Également, tous les cancers du foie qui est en train d'exploser en Afrique de l'Ouest, sans doute à cause de la flatoxine et des polluants. Et puis toutes les maladies classiques, diabète, hypertension, qui sont en train d'augmenter d'une manière phénoménale. Donc les études actuellement sont indispensables pour arriver à cadrer un peu quel sera le profil de santé et comment les gouvernements peuvent anticiper. Là, on est en train de réécrire le plan quinquennal stratégique. Donc jusqu'à présent, le centre était beaucoup orienté vers les maladies une à une, c'est-à-dire méningite, paludisme, etc., ou choléra. Donc on a des laboratoires nationaux de référence, on en a huit qui sont dans le centre ici au CERMES. Mais à partir de ça, à partir de cette compétence sur les maladies, notamment transmissibles, il faut qu'on bâtisse des objectifs plus transversaux, en même temps qui vont servir d'animation pour la recherche pour le pays. Donc le CERMES a été désigné comme Institut national de coordination pour le Niger. Donc il doit jouer ce rôle, et donc on doit développer des axes transversaux, notamment, c'est des axes dont on vient de parler, changement climatique, urbanisation, donc ça c'est le changement du contexte environnemental des maladies. Et puis après, il y a tout le contexte important au Niger, c'est la femme et l'enfant, donc ce qu'on appelle les mille premiers jours. Donc à partir d'une compétence sur des maladies liées à un microbe, etc. Donc le CERMES progressivement s'oriente sur des axes transversaux stratégiques par rapport à des maladies, ou en tout cas à des contextes de maladies. Donc c'est comme ça qu'on est en train de rebâtir notre plan stratégique pour les cinq années futures. Le CERMES est le centre de référence notamment pour les méningites. C'est le CERMES qui surveille toutes les épidémies de méningites du pays, toutes les épidémies de choléra. Toutes les dernières épidémies de choléra, c'est nous qui faisons le diagnostic, le typage. La méningite aussi. Pour la pandémie Covid, le CERMES est le point focal de tout le pays pour le diagnostic Covid. On a mis en place le diagnostic pour Covid avant même que le premier cas soit diagnostiqué. Justement, c'est l'avantage des réseaux. Le fait qu'on fasse partie du réseau des instituts Pasteur. Dès que l'Institut de Hong Kong a mis en place les techniques de détection du virus, nous avons récupéré comme à Dakar, comme à Bangui ou comme au Cameroun, les méthodes. Et donc, nous étions prêts pour le diagnostic de Covid avant même qu'il y ait le premier cas qui arrive au Niger. Et depuis, nous avons mis en place tout le système de diagnostic Covid pour le Niger. Et donc, nous continuons à faire ce diagnostic-là pour les voyageurs, pour la surveillance qui ont ces besoins. Et surtout, nous sommes dans tous les comités ministériels. Qu'est-ce que vous avez-vous dit ? Non, je pense que c'est peut-être simplement parce que les chercheurs ont l'habitude d'être discrets. C'est surtout ça, un manque de communication. Toutes les données qui sont publiées par le ministère de la Santé, pratiquement, c'est le CERMES qui les génère. Mais personne ne le sait. C'est simplement, ça fait partie de notre discrétion habituelle. Nous, on n'est pas là pour faire beaucoup de publicité, on va dire. C'est vrai que c'est notre défaut par rapport à certaines civilisations anglo-saxonnes ou autres. On est un peu moins publicité qu'eux. On est un peu moins dans la communication. Ce qui est sans doute notre défaut aussi. Parce que du coup, les gens ne nous connaissent pas beaucoup. Mais oui, je pense que c'est surtout un défaut de communication par rapport aux populations qui ne savent pas exactement qui fait quoi. Ce n'est pas que pour le CERMES, c'est valable pour tout. Donc, il y a des réalisations intéressantes un peu partout. Le Labocel, notre équivalent vétérinaire, travaille beaucoup et a beaucoup de résultats. Il produit beaucoup de choses pour le ministère et dans les stratégies. Donc, ça oriente toutes les stratégies du ministère de l'élevage, de l'agriculture, etc. Là, l'université produit aussi des données qui sont intéressantes et qui permettent de faire pas mal de choses. Mais bon voilà, en pratique, il y a un défaut de communication vers les populations directement, on va dire. Toutes les informations que le ministère de la Santé utilise pour mettre en place les programmes, quand nous sommes en charge de ces programmes, c'est le CERMES qui les produit. Donc, en fait, c'est vrai que les citoyens ne savent pas. Bon, maintenant, ils connaissent un peu plus le CERMES à travers Covid. Mais jusqu'à présent, effectivement, bon, ils savent aussi sans doute un peu que le CERMES s'occupe de Méningite. Mais toutes les études par rapport au Méningite, par rapport à l'émergence des nouveaux sérotypes de Méningite, comme le W-135, etc., ça vient du CERMES. Donc, ce sont des réalisations très pratiques, mais qui sont des données de santé qui vont être exploitées après par les offices du ministère et les différentes directions du ministère. Donc, c'est vrai que le citoyen, disons, lambda du Niger ne sait pas forcément d'où viennent les données. Mais le ministère, les ministères ont besoin de... C'est à ça que servent également les centres de recherche. C'est que les ministères ont besoin de données et d'indications. Ce n'est en général pas les ministères qui les obtiennent eux-mêmes. Donc, du coup, ce sont les centres d'études et de recherche qui les obtiennent. Alors, ça, c'est le grand débat. Mais est-ce que c'est vraiment que, très honnêtement, est-ce que c'est forcément que l'Afrique de l'Ouest ? Il faut bien avouer qu'en Afrique de l'Ouest, il est parfois plus facile d'obtenir des crédits pour faire des recherches opérationnelles, certes, que les laboratoires du Nord. Il ne faut pas... C'est tous les laboratoires de recherche qui ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire que la recherche, c'est quelque chose qui travaille au long cours, au long terme. Et donc, souvent, en fait, les décideurs, eux, ils ont une vision de court terme ou de moyen terme correspondant soit à des objectifs de plan, soit à des objectifs parfois malheureusement électoraux, etc. Donc, il faut être réaliste. Ce sont des objectifs qui sont à plus court terme que la recherche. Donc, du coup, en fait, on n'est pas sur les mêmes calendriers et les bailleurs ont souvent du mal à anticiper. Souvent, on obtient des projets sur 2-3 ans et là, on arrive sur les problèmes de la recherche. C'est que le problème essentiel, c'est souvent les ressources humaines. De stabiliser les ressources humaines et les compétences. Faire un chercheur, entre guillemets, ça prend un certain nombre d'années. Faire quelqu'un qui est autonome, arriver à quelqu'un qui est autonome, qui va écrire des projets, qui va obtenir lui-même de l'argent par rapport à un étudiant, ça va prendre un certain nombre d'années. Donc, c'est-à-dire que les ressources humaines se bâtissent sur le moyen terme en recherche, si ce n'est sur le long terme. Et après, on a le problème du coup de stabiliser les gens et d'avoir des financements des ressources humaines. Et ça, c'est un autre problème. C'est qu'on va courir, entre guillemets, après des projets de 1-2 ans, on va pouvoir prendre des personnes en CDD, des personnes en vacations, etc., ou en bourse de thèse. Sauf qu'après, on ne va pas forcément avoir de quoi les stabiliser, les garder avec nous. Mais ça, c'est le problème de tous les labours de recherche du monde. Ce n'est pas que celle de l'Afrique de l'Ouest, il faut bien le reconnaître. Le problème de l'Afrique de l'Ouest, ou même de toute l'Afrique, c'est que les ressources humaines sont sans doute plus faibles en termes, disons que la potentialité est sans doute plus petite que dans les autres pays, parce qu'il y a moins d'étudiants ou moins d'étudiants qui arrivent jusqu'à un niveau suffisant pour prendre en charge des projets. Mais ça, c'est un peu la particularité de l'Afrique, effectivement. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à stabiliser les ressources humaines sur le terrain. Il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire en termes de technologie, on a l'impression que les laboratoires sont très équipés ailleurs et qu'on va être, disons, plus à même de faire des recherches intéressantes dans les laboratoires du Nord, etc. Mais ce n'est pas forcément vrai parce que les potentiels d'équipement ne sont pas forcément limitants, notamment dans des pays comme le Niger. C'est-à-dire que si vous avez un bon projet, si vous avez des ressources humaines pour faire fonctionner des équipements, vous allez trouver des partenaires pour payer l'équipement. En fait, ce n'est pas forcément ça qui est le plus limitant. Progressivement, si vous avez les projets et les personnes pour former et qui vont rester pour utiliser les équipements, vous allez pouvoir trouver des financements pour acheter les équipements qu'il faut. C'est ce qui se passe actuellement depuis deux ans au CERMES. On est dans une dynamique assez positive et donc, du coup, on arrive à rééquiper le CERMES. Donc, on a même là maintenant un petit séquenceur au débit qui nous permet de faire de la génomique. Donc, on continue à s'équiper. Si on prend l'exemple d'autres instituts qui sont un peu plus, disons, établis, comme celui de Dakar, qui quand même existe depuis plus d'un siècle. Maintenant, en termes d'à peu près un siècle. Donc, voilà. On voit qu'il y a le niveau d'équipement qui est beaucoup plus élevé. Mais c'est cumulatif. C'est cumulatif surtout parce qu'il y a également des personnes pour les utiliser, ces équipements. Combien y a-t-il d'équipements qui dorment dans des cartons à droite à gauche, dans des laboratoires ou notamment en province parce qu'en fait, il y a eu des dons et qui ne sont pas utilisés. Donc, avoir des équipements pour faire des recherches intéressantes et de la technologie, je ne pense pas que ce soit quelque chose de limitant. On peut l'organiser. Ce qui est plus difficile, c'est la maintenance. Le gros problème de l'Afrique et de toute l'Afrique et notamment de l'Afrique de l'Ouest, c'est la maintenance et de sensibiliser les partenaires ou même les gouvernements au coût de la maintenance. Quand vous achetez un équipement, il faut compter un dixième du prix de l'équipement par an en crédit de maintenance. Si vous achetez quelque chose à 300 millions, comme par exemple un Malditov pour faire du typage de bactéries, ce qu'il y a dans beaucoup de pays maintenant, le crédit de maintenance qu'il vous faut pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil, c'est 30 millions par an. Mais ça, en général, ce n'est pas le partenaire qui va le donner. Ça va être dans le budget de fonctionnement de l'institution. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut avoir un budget de fonctionnement d'institution suffisant pour pouvoir rajouter à chaque fois du crédit de maintenance. Sinon, au bout de trois ans, votre appareil est en panne ou quand la garantie est finie, l'appareil est en panne et vous n'avez plus d'argent pour réparer. Un exemple très concret qui nous bloque actuellement au Niger, c'est qu'il n'y a plus de production d'azote liquide. Vous savez que l'azote liquide, on l'utilise pour conserver les cellules, les micro-organismes, les semences d'animaux, les semences de végétal, etc. Il n'y a plus de production, il y a deux unités, les deux unités sont en panne. Les unités avaient été des dons, les deux unités sont en panne et il faut 40 millions de CFA pour les réparer. Donc là, on est en train de chercher l'argent avec des partenaires pour les réparer, mais parce qu'il n'y avait pas d'anticipation de la maintenance. Donc, le gros problème avant d'acheter un équipement coûteux, c'est de se dire qui va payer la maintenance ? Comment on va payer la maintenance de cet appareil pour qu'il fonctionne correctement ? Pour le recalibrage, pour changer les pièces qui sont normalement à changer, etc. Donc, c'est ça le problème. Il faut dimensionner les équipements en fonction des capacités de maintenance que vous avez. Ici au CERMES, nous sommes en train de voir pour l'installation d'un laboratoire de niveau 3, un P3, parce que nous en avons besoin pour des fièvres hémorragiques ou des choses comme ça. Donc là, un crédit de maintenance, il faut compter à peu près 30 millions de CFA par an de maintenance. Mais à Abidjan, ils sont en train d'installer un P4. Un P4, ils ont l'argent, etc. Mais le crédit de maintenance, un P4, ça coûte 1 million d'euros par an de maintenance. Donc, si vous n'avez pas anticipé la maintenance et qui va payer la maintenance, trouvez le bailleur qui va vouloir mettre en place son équipement, mettre une plaque dessus, faire une jolie photo pour le don d'équipement. Ça, vous allez trouver. Après, mais après... Donc, il faut anticiper la maintenance. Le gros problème de l'Afrique, c'est les deux gros problèmes, c'est les ressources humaines et stabiliser les ressources humaines, et la maintenance des équipements. Après, on arrive à tout faire. Le troisième problème majeur de l'Afrique pour faire de la recherche, c'est le prix des réactifs, que ce soit avec taxes ou sans taxes, mais c'est le coût de la recherche sur place. Faire de la recherche en Afrique, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est deux à trois fois plus cher que faire de la recherche à Paris, à New York ou ailleurs. Parce que les coûts de maintenance sont plus élevés, les firmes vont demander des coûts de maintenance plus élevés, les prix des réactifs sont plus élevés. Souvent, les pays ne détaxent pas les réactifs de recherche. Éventuellement, ils détaxent les réactifs de diagnostic de santé, mais pas de recherche. Et donc, du coup, en fait, le coût de la recherche, si vous faites un séquençage en Europe, une séquence simple pour voir des mutations, pour voir une résistance à un antibiotique, ça va vous coûter 5 euros. Si vous le faites ici, et ça, c'est ce qu'on a calculé à Abidjan, puisqu'il y a un séquençage où on le faisait à Abidjan, quand vous le faites en Afrique, ça va vous coûter 15 euros la même. Donc, ça, c'est un gros problème. C'est qu'en fait, la recherche en Afrique coûte plus cher qu'en Nord, contrairement à ce qu'on peut croire et malgré le coût des ressources humaines qui est supposé être plus bas. Donc ça, c'est une vraie discussion qu'il devrait y avoir dans des organismes comme la CDAO. C'est comment avoir des règles communes au moins déjà de détaxation de tous les réactifs pour la recherche et des mécanismes qui permettent de diminuer ce coût, les coûts d'importation, etc. Donc ça, c'est vraiment le troisième gros problème de la recherche en Afrique. C'est son coût global qui est plus élevé que dans les autres pays, en fait, que dans les pays du Nord. Musique 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 Musique